Priez pendant deux heures, même un perroquet peut le faire. Mais aimer celui qui te fait du mal, c'est pour les vaillants. Si les vaillants sont là, je vous dis que l'Internel vous sécurise, qu'il veille sur vous. Soyez capables d'avoir des pensées pures. Il te fait du mal, tu l'aimes encore. Ça, c'est pas la chair qui permet. C'est l'esprit. Il te critique, toi tu parles, homme bien. Bien aimer, c'est thérapeutique. Ça va t'aider. Ça va t'éviter d'avoir un cœur rancunier. Plus on te critique, toi célèbre celui qui te critique. J'ai entendu, je suis à l'Aïna oubien. J'ai dit plus il te critique, toi tu célèbres. J'avais dit aux dames ici. S'il y a quelqu'un que tu crois être sorcier, par révélation ou je ne sais. Prends un cadeau, va lui donner. Fais-lui du bien. C'est en ayant un cœur, le cœur de Dieu et en fouillant le cœur du diable que tu deviens un héros. Mais aujourd'hui, on veut être dans l'église, mais en ayant les cœurs du diable. Tout ce que le diable fait, tu le fais. Tu n'aimes pas les ennemis. Tu n'aimes pas ceux qui te critiquent. Tu méprises ceux qui te méprisent. Tu gardes des rancunes. Tu es jaloux pour un rien. Tout ce que le diable fait, tu le fais. Au nom de Jésus, qu'aujourd'hui, la grâce tombe sur toi. Que les pensées pures te sortent de là. Il y a certaines grâces qui te suivront même sans prière. Parce que tu as des pensées pures. Ça ressemble à ce verset qui dit Voici les miracles qui l'accompagneront. Lorsqu'on a des pensées pures. Il y a des grâces. Même quand tu n'as pas cherché. La grâce te localise. Parce que tu ressembles à Jésus. Et quand la grâce vient, la grâce s'attache. Et la grâce dit Je croyais que c'était Jésus. Mais comme j'ai déjà donné, j'ai déjà donné. La grâce t'accompagne. Parce que tu as des pensées pures.